Bonjour à tous. Lyoum, encore une fois, très heureux d'avoir avec nous un éminent chercheur tunisien de notre belle diaspora. Il est fantastique, extraordinaire et beaucoup de motivation. Skandal Hathroubi, pour les gens qui ne te connaissent pas. Merci pour cette invitation, ça fait plaisir de discuter et de montrer. Je suis un docteur en sciences vétérinaires spécialité en microbiologie. Et une spécialité un peu particulière qui est les biophiles bactériens. Je reviendrai un peu plus tard. Je reviendrai un parcours en sciences. Je reviendrai à l'université Pierre et Marie Curie ou Paris 6. Je reviendrai en sciences de la vie, en sciences normales. Je reviendrai un master en microbiologie appliquée environnement et santé. Je reviendrai à l'université des biophiles bactériens. Je reviendrai un peu plus tard. J'ai donc fait un master en sciences de la vie. J'entre en détail. Après mon master, je suis parti au Canada. Je me suis un doctorat en sciences vétérinaires spécialité en microbiologie. Et je me suis concentré sur les biophiles bactériens. J'ai continué un post-doc à l'université de Californie-Santa Claus, UCSC, pendant deux ans et demi. Encore une fois, spécialité des biophiles bactériens. Cette fois-ci, il y a un hélicobacter pylori, un pathogène que tout le monde connaît et qui sont responsables des cancers de l'estomac. Et donc, tu as répété le mot biophiles. Pour le Tunisien lambda, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est quoi un biophil bactérien ? Ok, pour faire un peu le plus simple possible. Donc, le biophilm, c'est un mode de croissance. La bactérie, une bactérie, c'est un micro-organisme qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. C'est une bactérie qui peut pousser, qui peut croître ou pousser de deux différentes manières. Soit ce qu'on appelle plantonique, où la bactérie, elle flotte, elle bouge, elle nage. Donc, il faut l'imaginer, même si on pouvait chercher. Le public est très intelligent et comprendra ce qu'on lui dit. Parfait. Donc, c'est ça. Il y a cette mode de culture que tout le monde connaît dans les laboratoires généralement. On regarde le sacroscope. Les bactéries sont heureuses. Elles bougent. Elles flottent. Elles s'amusent un peu partout. Ils forment un autre mode de vie qui s'appelle biophilm. Ce mode de vie là, c'est un mode de vie attaché. Et en fait, on sait maintenant, plus récemment, on sait que c'est le mode de vie des bactéries dans la vie, dans la vraie vie, dans leur nature. Dans l'humain, dans les infections, dans le sol, dans l'eau. Des bactéries sont généralement presque jamais nageantes, jamais solitaires. Donc, elles sont toujours attachées à des surfaces. Attachées à des surfaces et elles forment ce qu'on appelle des structures en trois dimensions, des biophiles. Les formages qu'on appelle ça des city of microbes, donc des cités, des forteresses, des grosses structures. Vraiment des grosses structures. On peut comparer ça à des gratte-ciels de bactéries. On a une petite bactérie, c'est vraiment, c'est minuscule, impossible de voir à l'œil nu. Par contre, maintenant, quand elles forment des biophiles, elles deviennent énormes. La structure, déjà, il y aura une photo, des photos qui seront présentées. Vous allez voir les photos de ces magnifiques structures qui forment des bactéries quand elles forment ce qu'on appelle un biophilm. Et donc, je sais, Skander, que maintenant tu es installé à la Humboldt Institute à Berlin, c'est à Allemagne. Et j'imagine que c'est ton projet, main project of research, c'est les biophiles bactériens. Et tu vas nous raconter parce qu'on était tout à l'heure sur l'offre. Alors qu'il y a des biophiles bactériens, entre autres, tu apportes une expertise biologique. Mais apparemment, vous êtes une équipe interdisciplinaire. ou vous avez même des philosophes, à Allemagne. Oui, exactement. Donc, j'ai récemment rejoint une équipe interdisciplinaire. C'était vraiment bizarre pour moi, Managha. C'était une nouveauté. C'est ce qui m'a intéressé. C'est la raison pour laquelle j'ai participé à un concours pour pouvoir joindre cette équipe-là. Le groupe s'appelle Matters of Activity. Donc, il y a le mot matière et activité. Et qui englobe énormément de différents groupes. On parle de microbiologistes. Donc, quand je suis dans la protéine, tu es un microbiologistes. On parle aussi de material scientist. Je ne sais pas exactement le terme en français. Si, si, si. Material scientist. On parle aussi d'ingénieurs. On parle aussi de chimistes, de physiciens. Mais également des designers, des architectes. Et pour finir aussi, un groupe un peu bizarre qui est les anthropologistes et les philosophes. Qui sont avec nous pour étudier, pour parler de cette forme-là. En passe, quand on parle de matière et d'activité, vous allez sans moi voir une image de bactéries. sur la forme, comme je dis, des formes, des belles structures. Ces structures-là, en fait, sont actives. Donc, elles bougent. Ils ont une activité. Et le matériel qui forme ces structures-là, on les connaît maintenant. C'est des matériaux qu'on peut trouver ailleurs. On parle, par exemple, de la cellulose. Qui est un des biopolymères les plus connus. On les trouve dans la plante. Mais la bactérie aussi peut produire cette cellulose-là. Et cette cellulose-là, c'est elle qui permet d'avoir ces formes. Parce qu'en fait, on peut décrire ça un peu comme le ciment et le fer dans la construction. Il y a des éléments qui vont produire de la rigidité. Et d'autres, ils vont produire de la souplesse. Mais les deux ensemble, c'est vraiment des matériaux ensemble qui vont former cette structure-là. Maintenant, tu changes ou tu modifies ou tu modifies un des deux. Pour le montage. OK. Exactement. C'est vraiment une chimie exacte. Vous avez une coopératrice. une belge qui travaille en Afrique sur les tissus. C'est ça ? C'est ce que... Parmi le groupe et on a une anthropologiste qui est belge, qui travaille avec nous aussi, qui passe souvent en Afrique, qui travaille sur la culture du tissage. Encore une fois, un tissage. Et là, dans le biophilm, on parle presque d'un tissage au niveau microscopique. Il y a des éléments qui vont aller s'intercaler, s'interposer. Donc, l'autre côté, c'est le tissage des tissus. Et ce qu'ils font en Afrique, c'est qu'en fait, dans les villages vraiment rurales, dans la zone rurale d'Afrique et dans Burkina Faso plus exactement, ils trompent ou ils mélangent le tissu avec différents plantes, des extraits, des extréments, de l'animaux, du sol, etc. Ils décèdent de changer la propriété du tissu. On a notre idée, on pense que cette modification, il y a sûrement une composante bactérienne qui va les former des biophilmes et qui va vraiment prendre ces tissus un peu plus différents. C'est un peu... C'est extraordinaire pour moi. C'est la définition même de la fantasia. Et donc, du coup, je suis très curieux de savoir, comme dit Orkid, à l'interdisciplinarité, ou à le parcours en temps à Tunisie, France, Canada, États-Unis, Allemagne, avec toutes les personnes que tu as rencontrées ou ton domaine de travail, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu fais ce travail-là ? Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi tu travailles le matin ? Pour aller au laboratoire, pour aller voir des gens dans des meetings. Est-ce qu'il y a une question ? Qu'est-ce qui t'anime 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 ? Tu regardes des images. Généralement, quand on travaille dans le laboratoire, il faut des bagtéries. À part les génoses, qui ne sont pas très, très beaux à voir, parfois ce sont des cultures. Donc, ça, c'était une des raisons. Il a montré des images, il a parlé, des structures qui, les bactéries rires. On faisait des structures énormes, on avait kil'aux fois la taille de les bactéries. donc c'est ça qu'on appelle ça un gratte-ciel une forteresse donc ça c'était Rami donc j'ai commencé à chercher des laboratoires qui travaillent sur le biofilm je me suis proposé à des laboratoires de travailler dans leur domaine sur le biofilm c'est intéressant ce que tu dis là parce que quand tu dis à des laboratoires je me suis proposé en tant que personne en tant que chercheur qui travaille sur le biofilm juste pour les jeunes chercheurs tunisiens cette façon de se vendre cette façon de se présenter avec son expertise dans un laboratoire qui n'est pas forcément qui ne travaille pas forcément sur la chose je suis curieux je suis curieux je suis curieux j'ai envoyé un email qui ne travaille pas sur le biofilm c'est le professeur Karen Ottomane elle travaille sur hylicobacter pylori qui est une bactérie qui me fascine j'ai des microbiologies pour plusieurs bactéries une femme à quelques-unes parfois parfois tu as une bactérie qui est une bactérie très difficile à cultiver à étudier qui est très très peu étudiée malgré tout malgré les problèmes qu'elle fait ça provoque des cancers au niveau de l'estomac bref donc je l'ai contacté 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 à l'université de Californie à Santa Cruz la réponse quelques semaines après il ne faut pas attendre parce que ça c'est vraiment très très lent la réponse 3 semaines voilà un mois après j'avais totalement oublié que j'avais envoyé ce email elle me dit oui ton profil est très intéressant mais allez pourquoi je vais te prendre elle me dit sachant que je ne travaille pas sur le biofilm moi je n'ai jamais travaillé sur le biofilm je ne sais pas si c'est quoi le biofilm ma réponse était c'est simple c'est la raison pour laquelle vous devez me prendre dans votre laboratoire parce que je peux apporter quelque chose à votre laboratoire c'était une réponse osée mais elle m'a dit ok est-ce que tu peux développer un peu plus dans ce cas là après j'ai arrêté ma thèse j'ai commencé à chercher faire un mini plan de ce que je pourrais travailler dans le laboratoire qu'est-ce que je pourrais faire et un processus de première interview deuxième interview on m'a invité sur place pour faire une présentation donc on va finir en fait ce qu'un de la vacune une question philosophique une question dans l'air du temps est-ce que tu penses que ton travail est utile donc personne travaille sur des organismes qu'on ne voit pas est-ce que tu penses que ton travail est utile j'espère il y a une personne une fois qu'il m'a répondu à cette question là je dis à cette personne là je dis à cette personne là je dis à cette personne là je dis à la bactérie des micro-organismes qu'on n'arrive pas à avoir vu d'oeil ou j'ai vu tout simplement donc c'est vrai c'est un problème donc par contre quand elle forme des phobiofilmes on commence à voir vous allez voir dans les images c'est magnifique et c'est pas du hasard c'est vraiment toute une machinerie qui est contrôlée génétiquement etc donc après qu'est-ce que ça va apporter qu'est-ce que je peux apporter à la science avec la communauté scientifique au monde en fait les biofilmes quand les bactéries forment ces structures en trois dimensions ce qui se passe c'est que généralement elles provoquent énormément de problèmes on sait que maintenant que toutes les infections bactériennes en fait c'est pas la bactérie en tant qu'elle qui est le problème c'est seulement la façon dont elle pousse donc quand elle pousse en biofilme en structure comme je dis une forteresse cette forteresse là protège les bactéries donc quand il y a un traitement antibiotique malheureusement 99% des bactéries vont peut-être être tuées mais une bactérie 1% des bactéries va survivre et cette 1% là va recréer un nouveau biofilm c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe dans les infections chroniques bactéries chroniques donc ça reprend ça reprend donc l'idée c'est que comprendre comment ces biofilmes sont formés mieux comprendre comment ces bactéries forment ces structures là mieux comprendre comment les disperser les dislodger les détruire pour pouvoir améliorer les traitements donc d'un côté santé humaine humaine ou animale santé en général c'est comment traiter comment améliorer les traitements donc c'est une des raisons dans laquelle je travaille tous les jours c'est comment comprendre comprendre comment ces bactériques forment des biofilmes pour pouvoir mieux les combattre c'est extraordinaire scandale je suis j'étais très heureux je le suis toujours pour d'autres projets je te souhaite beaucoup de succès pour ce que tu fais pour les followers de cette série YRB interview série je vous donne rendez-vous avec une autre figure un autre héros des temps modernes un autre héros de la recherche un autre héros des découvertes et comme je dis de la fantasia à très bientôt je vous embrasse tout Sous-titrage Société Radio-Canada